... Ce projet de data center de Rabat Technopolis vient ajouter une capacité de 1000 m2 et atteindre ainsi 4000 m2 d'espace en salle blanche qui sont à la disposition de différents types d'entreprises au Maroc pour leur permettre de disposer de tous les prérequis d'infrastructures IT. Ça va de la colocation pour que les entreprises mettent leurs propres serveurs, ça va aussi vers le cloud, un cloud souverain et puis toute la partie compétence aussi que nous mettons à leur disposition pour gérer ces équipements-là. Quelle est la différence entre le data center inauguré aujourd'hui au Technopolis avec les data centers dont vous disposez à Casablanca et à Marrakech ? Alors chronologiquement ce data center arrive et profite de toutes les nouveautés technologiques mondiales. Il a été conçu, notamment conçu et mis en place selon la norme tier 3 et il est certifié tier 3. Alors cela veut dire que tous les équipements stratégiques de ce data center sont dédoublés pour permettre à ce data center de continuer à fonctionner, même pendant les périodes de maintenance. Quel secteur d'activité vous ciblez à travers ce projet ? De par notre expérience aujourd'hui déjà sur des activités équivalentes, donc vraiment dans la partie hébergement, sur les data centers existants, nous avons pu observer différents types d'entreprises. On a des agences de services, on a des grands comptes aussi qui mettent une partie de leur activité, plus ou moins critique, et puis on a aussi un début intéressant sur la partie initiative publique. Quel message que pouvez-vous dire à ces entreprises pour les rassurer d'un point de vue sécurité ? Est-ce qu'on peut dire que le site aujourd'hui de ce data center est parfaitement sécurisé ? Le data center est sécurisé d'un point de vue physique, évidemment, puisqu'il est, comme je disais, conçu selon ce qu'il y a de mieux en termes d'état de l'art. Il a été aussi en termes de processus accompagné par ce qu'il y a de mieux en termes d'état de l'art, donc l'accès, le dispositif avec un poste de contrôle, les caméras de surveillance, c'est ce qu'on peut observer dans tous les data centers les plus récents dans le monde. En plus, tous les équipements qui peuvent être hébergés ou le cloud de Inui lui-même bénéficient de la suite de solutions Inui CyberDéfense, donc pour cette sécurisation, cette fois-ci, plutôt informatique par rapport au risque de l'ouverture sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada